L'Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Ce qui est sacré, ne le donnez pas aux chiens. Vos perles, ne les jetez pas aux cochons pour éviter qu'ils les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. » Voilà ce que dit toute l'Écriture. « La loi et les prophètes, entrées par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Ici encore, nous recevons une image qui nous est familière, celle de la porte étroite, précédée de deux autres paroles qui peuvent ensemble éloigner, alors qu'elles précisent différemment la vraie nature de cette vie. « Ne pas donner aux chiens ce qui est sacré » ou aux cochons nos perles. Nous connaissons d'ailleurs l'expression latine « margaritas ante porcos ». Cela signifie prendre au sérieux et ne pas gaspiller toute la richesse de la parole de Dieu. Non pas que cette parole soit réservée à une élite. Jésus s'adressera à toutes et tous, sans exception, particulièrement aux plus défavorisés, aux exclus. Mais il avertit ses disciples en les engageant à être vigilants et à ne pas laisser dériver le sens du message évangélique. La parole est sacrée par son origine et elle ne doit être ni récupérée, ni déformée, ni altérée en quoi que ce soit. Le second conseil donné par Jésus s'inscrit bien dans la ligne de « se méditer hier », « faire pour les autres ce que nous voudrions qu'ils fissent pour nous ». Avec une précision, c'est ce que dit toute l'Écriture rassemblée dans la Loi et les prophètes. Cette exhortation à forte dimension éthique s'appuie cependant sur un roc théologique. La révélation que Dieu nous fait de lui-même, ses commandements et la voie qu'il indique en permanence par ses prophètes. N'est-ce pas l'exigence supposée par ses conseils qui nous permet de comprendre l'image de la porte étroite, face à laquelle se profile l'autre porte, certes plus large, mais ne conduisant qu'à des voies sans issue, du moins sans la grande issue qu'est la vie nouvelle. Si la porte est étroite, elle reste une porte. Et si le chemin qui conduit à la vie est resserré, il reste un chemin. Dans l'un et l'autre cas, le passage est toujours possible, même si l'image laisse entendre que la marche suppose le discernement et l'effort. Je songe à ces étroits sentiers de montagne, parfois réduits à quelques traces à peine visibles, mais qui conduisent sûrement au sommet, ou bien aussi, je pense à ces portes ouvertes au pied des murailles, passage apparemment minuscule, mais permettant de franchir les seuils les plus inattendus. Le bonheur n'est pas à confondre avec l'apparente facilité, même si, et heureusement pour nous, la pratique de l'Évangile et la vie de la foi ne rencontrent pas toujours des obstacles, comme en montagne lorsque nous franchissons des cols. À nous, à l'écoute du Christ, de garder un bon équilibre entre effort et sérénité, souffrance et joie, difficulté et confiance. Nous sommes, ne l'oublions pas, des enfants de la Pâque qui signifient le passage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada